Bonjour à tous, mon nom est Marc Dumaine, je suis expert en potentiel humain, si vous ne me connaissez pas encore. Je suis un artiste, je suis un exubérant, je suis un gars fucké, qui s'est cherché pas mal trop longtemps. Je suis un gars qui a essayé de plaire, quitte à me déplaire, les 30 premières années de ma vie. Je suis un gars qui a vu ma mère essayer de tuer mon père à 9 ans, avec un couteau à steak. Je suis un gars qui a été dans des relations toxiques, quitte à me faire violer, me faire abuser, me faire battre. J'ai été dans des jobs qui ne me convenaient pas, j'ai vécu de la violence psychologique. J'ai été un gars qui a eu des troubles alimentaires. J'ai un gars qui a eu des problèmes de consommation, qui a fait trois overdoses, puis qui a perdu mon permis deux fois pour alcool. J'ai été un gars qui a pleuré la mort de ma mère à 29 ans parce qu'elle est morte dans mes bras. Par contre, c'est à ce moment-là que m'avait à changer parce que juste avant qu'elle prenne son dernier souffle, j'ai dit à ma mère que son petit gars allait trouver le bonheur. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de m'autodétruire. J'ai décidé que plutôt que de mourir par en dedans, puis de me ratatiner, j'avais envie de me construire. Et c'est à ce moment-là que je me suis vu pour la première fois dans un miroir, puis je me suis mis à pleurer. Puis je me suis regardé dans les yeux, puis j'ai dit « Hey, toi là, Marc Duman, je t'aime. Je vais prendre soin de toi. J'ai plus envie que tu serves aux autres, j'ai envie que tu te serves à toi. J'ai envie de mettre tes dons à profit. J'ai envie de te faire vibrer chaque instant. J'ai envie de te faire danser avec la vie plutôt que tu te battes contre elle. Et je peux vous garantir que depuis 13 ans, je vais à la plus belle aventure qu'il n'y a pas. Ceux qui me suivent me demandent tout le temps « Hey, coudonc, t'es-tu tout le temps heureux? Regarde tes stories, t'es tout le temps primé, 10 sur 10, bring it on, arrive, arrive! » Bien, la réalité, c'est que non. Je suis humain comme vous. Je vis de la solitude, je vis des stress financiers, je vis des déceptions. Mais depuis 13 ans, j'ai décidé de comprendre que derrière chaque obstacle, il y a un cadeau mal emballé. Puis que la vie ne veut jamais notre mal, elle veut toujours notre bien. Le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas assez. Puis on ne s'écoute pas assez. Cette intuition, cette voix intérieure qui veut tellement plus qu'on se laisse le croire. Puis qu'il y aura toujours des tempêtes, des COVID, des chaos, des tremblements de terre dans nos vies. Mais on est 100% responsable de notre choix, de nos attitudes, de nos choix, de nos perceptions. Alors en 2022, avez-vous envie de vous élever ou de faire un copier-coller des dernières années? Avez-vous envie d'arrêter de vous soucier de l'opinion des autres, de mettre une crème que je vais commercialiser, qui s'appelle la crème « Je m'en colisse » pour prendre votre bien en urgence plutôt que votre mal en patience? Avez-vous envie de vous entourer de gens qui vous élèvent au lieu d'être constamment drainé par des gens qui ne vous apprécient pas? Avez-vous envie de traiter votre corps comme un temple? Les gens disent souvent, avant de me connaître, Marc a l'air de s'aimer. Je vous dirais de quoi? Moi, je me suis haï tellement longtemps que oui, aujourd'hui, je m'aime beaucoup. Je m'aime énormément même. Parce que le verbe aimer, ce n'est pas de la prétention, c'est la base de la vie. C'est ce que vous devez enseigner à vos enfants, à votre entourage. Puis quand tu es capable de dire « Je m'aime », après, tu peux dire « Je t'aime ». Il s'aime. Alors, cette année, allez-vous dire oui à la pleine lune argentée? Allez-vous dire oui à chaque levée de soleil? Vous allez vous ratatiner puis boire un peu trop. Consommer. Allez sur les réseaux de rencontres, chercher l'amour. Écoutez une série de plus sur Netflix. Ce sera votre choix. Mais si vous avez envie de vous engager à devenir la plus belle version de vous-même, j'ai mis sur pied cette année mon cercle d'excellence. Je suis entouré de gens extraordinaires et j'ai voulu aller les amener avec moi dans un cercle dans lequel on va s'élever ensemble dans notre 10 sur 10. Rien en bas de ça. Puis je vous dis, en 2022, on va rendre le bonheur sexy. C'est beau de voir du monde heureux. C'est pas mal plus beau de voir du monde chialer ou de voir du monde meurtrier puis mort par en dedans. Alors, si ça vous tente de vous élever cette année, je vous fais une invitation. Parce que jeudi, le 13, à 19h, on fait le gros lancement. Puis ensuite, pour le restant de l'année, je vous emmènerai une série d'experts qui vont vous parler de spiritualité, d'entraînement, de nutrition, de naturopathie, sexologie, finance, business, branding. Et bien sûr, de mindset, mon domaine. Et je vous garantis que 2022, en tout cas, pour ce cercle et pour cette gang-là, on va faire et on va s'assurer que c'est la plus belle année de notre vie. Alors, on vit des moments difficiles, mais je suis convaincu que dans l'amour, dans l'humanité, dans l'abondance, on va être capable de s'élever malgré les plus grandes tempêtes. Et moi, j'ai une mère, Lady Margot, qui est morte, qui était schizophrène, qui m'a enseigné que malgré sa maladie, malgré tout ce qu'on lui a enlevé, il est resté une lady. Ça couronne tous les jours sur la tête. Et elle m'a enseigné l'amour pur. Alors, c'est l'invitation que je vous fais cette année. Je vous invite à ne pas vous lâcher. Vous avez la preuve, vous avez un gars devant vous qui, tous les jours, renouvelle son engagement avec lui-même, puis ça marche. Alors, si ça vous tente de joindre ce cercle, je vous mets tout de suite le lien sur ce poste avec un rabais de 400 $. Pas d'excuses, pas de limites. Bring it on 2022. Moi, en tout cas, je suis prêt. Ma question à vous, c'est, l'êtes-vous? Prenez soin de vous. Bonne année et à bientôt, j'espère. Ciao.